... Depuis 2004, un ambitieux programme de renouvellement urbain dans le centre-ville du Puy-en-Velay s'est engagé. Cette opération est une procédure d'incitation à la réhabilitation de logements privés et anciens. Elle concerne des secteurs où l'habitat est particulièrement dégradé, voire insalubre. Ici, ce qu'on fait, c'est surtout la restauration, démolir certains bâtiments qui en ont besoin pour reconstruire des logements. D'ailleurs, ici, c'était des bâtiments qui ont eu plus de 50 ans, qui étaient inhabités et puis dans des états pas possibles. Donc, ça permet de démolir pour faire des appartements ou des logements sociaux. La maîtrise d'ouvrage a été confiée à la Société d'économie mixte locale. Elle repose sur l'adhésion volontaire des propriétaires qui peuvent bénéficier d'aides financières allant de 20 à 70% des travaux. La durée de cette opération est de 5 ans. L'objectif ? L'amélioration de l'habitat en matière de sécurité, salubrité et équipement. Pour moi, on voit plutôt les travailleurs façades, on ne voit pas vraiment tout ce qui se fait à l'intérieur. Je trouve que c'est bien de conserver le patrimoine, c'est une richesse pour la ville. Voilà, je suis pour. Les poches d'insalubrité sont éradiquées afin d'éliminer les sources potentielles de danger pour les habitants et le patrimoine environnant. Également prévue, l'amélioration des espaces publics et la mise en valeur d'éléments du patrimoine historique. Sous-titrage Société Radio-Canada